Et nous vous retrouvons Kalatoumi Abdelhadi, bonjour. Bonjour Kamar. Ce matin, votre invitée est la présidente du SNIL, c'est Siti Madi que nous recevons. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec la présidente du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux de Mayotte, Siti Madi. Aujourd'hui, c'est une journée de manifestation dans la fonction publique et les infirmiers libéraux également participent à cette manifestation. Il y a un malaise aujourd'hui au sein de votre métier ? Oui, il y a un malaise. Il y a un malaise depuis un bon nombre d'années. Il y a un malaise parce que notre métier, on trouve qu'il n'est pas suffisamment connu, revalorisé. Et le national, nous avons tous décidé de manifester aujourd'hui pour montrer nos mécontentements, pour montrer nos revendications, les exprimer et voilà. Vous dites que votre métier n'est pas suffisamment reconnu, un métier méconnu, un métier aussi tout jeune ici à Mayotte. Quelles sont les difficultés aujourd'hui ? On parlera de votre plateforme de revendication, mais déjà les difficultés propres à Mayotte que vous rencontrez aujourd'hui. Première difficulté, c'est l'insécurité. L'insécurité est telle que ça nous syndicape énormément. Nous avons un créneau à respecter, ça veut dire les diabétiques à 8 heures devraient recevoir leurs soins, leurs traitements. Et nous sommes dans les capacités à ce jour d'honorer ces... Ça veut dire quoi concrètement ? Aujourd'hui, vous ne travaillez plus aussi tôt que vous le faisiez avant ? À Mayotte, la vie commence très tôt. Ce n'est pas comme à Métropole. À 4 heures du matin, 5 heures du matin, tout le monde est déjà levé, tout le monde est prêt pour repartir dans sa vie courante quotidienne. Et auparavant, à 4 heures et demie du matin, on partait travailler pour que les patients ne se sentent pas emprisonnés, pour qu'ils puissent continuer leur vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous sommes tous impactés sur ce problème, et les patients, et nous, parce qu'on doit regarder d'abord, avant de partir, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de barrage par les jeunes quelque part. Et on commence tard et on finit très tard. On a vu depuis quelques temps qu'il y a eu la mise en place de ces boîtiers pour les infirmiers libéraux. J'avais rencontré un infirmier libéraux qui en avait un, en cas de problème, en cas d'agression. On est en lien direct avec les forces de l'ordre. Ça ne marche pas suffisamment ? C'est vrai. Merci à l'ARS. Ils ont été très réactifs. On a tous reçu ce boîtier. Moi, je ne l'ai pas encore, je n'ai pas eu encore l'occasion de l'utiliser. Je l'ai à ma possession. Je ne l'ai pas amené là, mais je l'ai à ma possession. Mais face à cette barbarie, je ne pense pas que ça soit suffisant, parce que le temps que les forces de l'ordre arrivent, le temps que le secours vienne nous secourir, c'est fini. Vous voulez quoi aujourd'hui, alors ? On veut plus de sécurité. On voudrait qu'on soit plus protégés dans nos actes. C'est quoi ? De patrouilles avec vous, qui vous accompagnent ? Ou c'est quoi concrètement sur la route ? Comment ça peut se manifester ? Non, pas nous accompagner. C'est impossible. Nous sommes assez nombreux. On ne peut pas avoir derrière nous un gendarme pour nous seuls. Ça serait bien, mais ce n'est pas possible. Mais c'est mettre en place des patrouilles sur les quartiers, détecter des éventuels soucis de regroupement. Et nous, on se sentira déjà en sécurité quand on sait qu'à proximité, il y a une patrouille, il y a les forces de l'ordre, on commencera déjà à se sentir en sécurité. Alors, parmi vos revendications, vous me disiez que vous avez cette demande de prime Magodra. C'est quoi exactement ? Prime Magodra, parce que c'est une prime que nous, on a pensé à négocier auprès de la caisse parce qu'à Mayotte, la saison de pluie, c'est avec les routes de Mayotte. Vous connaissez, vous connaissez. Je ne vais pas vous apprendre. Vous avez vu aussi le reportage. On a vu le reportage. C'est une prime de travail très difficile avec beaucoup, beaucoup d'accidents qui arrivent. Cette prime-là est une des revalorisations de notre travail et nous permettra aussi de nous aider. En métropole, ils ont demandé la prime de neige et ils l'ont eu. Et nous, on a demandé la prime Magodra et on est en pleine négociation avec la caisse. Et merci, ils ont ouvert les négociations, la porte de négociation. Vous voulez également l'augmentation de l'AMI, les actes médicaux infirmiers. C'est quoi exactement et pourquoi vouloir une augmentation ? L'AMI, c'est un indice. C'est un indice qui nous permet de facturer. Par exemple, quand on va facturer des actes indexraux, par exemple, avec une insuline, chaque geste qu'on fait doit comporter un AMI. C'est un AMI. Donc, c'est tarifé. Chaque acte est tarifé. Et aujourd'hui, vous voulez que ça soit augmenté. Pourquoi ? On voudrait que ça soit augmenté parce qu'il y a depuis 15 ans, depuis plus de 15 ans, on n'a pas eu de revalorisation de ce fameux AMI. Et c'est face à l'inflation. La vie est devenue très, très chère. Et nous, on est restés avec le même indice de facturation, même salaire. Et les charges, ils ont augmenté. Ici, on a l'image des infirmiers libéraux. On dit qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Finalement, c'est une fausse image que les gens ont ? Oui, c'est une fausse image parce que si c'était le cas, je serais bien riche. Mais non, ce n'est pas vrai. Parce que peut-être qu'ils regardent notre chiffre d'affaires. Mais nous, derrière, on a des charges. On a des charges, on a des secrétaires, on a des loyers, le loyer de cabinet. On a nos voitures qu'on travaille. On a l'essence. Avec l'inflation, l'essence qui a énormément augmenté. On a la caisse de retraite pour les professionnels de santé libéraux qui nous pompe. Justement, comment ça se passe pour les retraites ? J'ai cru comprendre que déjà pour les congés maternités, par exemple, c'était assez compliqué. Comment ça se passe ? Les congés maternités, depuis plusieurs années, nous, on n'avait pas droit. Moi-même, je n'ai jamais eu droit lorsque je faisais mes enfants. Donc, on devait travailler énormément pour économiser et vivre pendant ce laps de temps qu'on ne peut pas travailler. On a travaillé, on gagne. On n'a pas travaillé, on ne gagne pas. Donc, il fallait faire des... Donc, même durant la grossesse, mais avec des grossesses compliquées, continuer à travailler quand même ? Oui, on continue toujours à travailler pour pouvoir survivre. Parce que pendant tout le temps, si on a un accouchement avec des complications, pendant tout ce temps-là, on n'aura rien. On n'aura rien. Si on n'a pas fait sa complément de protection, une assurance à côté, on n'a pas. On n'avait plus rien. Mais, depuis récemment, la Sécurité sociale, ils nous ont accordé ce droit-là. Maintenant, on a les congés maternités pour les... Et le problème de cette Carpinko, quand on est malade, on a 90 jours avant d'être prise en charge. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça, ça fait partie aussi des revendications que vous avez aujourd'hui. Exactement. Vous dites également que vous faites certains soins bénévolement. Ça n'est pas rémunéré. Alors, j'ai envie de dire, comment est-ce possible ? Ça n'est pas rémunéré parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec cette fameuse AIMI. On a un document écrit, clair, qui s'appelle la nomenclature générale. C'est une nomenclature. C'est des actes et des codes rédigés pour pouvoir faire une facturation. Et tant que ce n'est pas marqué sur la nomenclature, ce n'est pas acté, on ne peut pas facturer. Et pourquoi vous le faites alors dans ce cas ? Parce que nous sommes des infirmiers libéraux et que nous, on travaille avec... De l'humain ? Aussi, de l'humain. Et nous, on prend la patiente dans sa globalité. On travaille chez le patient dans sa globalité. Il y en a plein, l'hospitalisation d'un patient. Le patient, quand il y a un problème à domicile et qu'on arrive, moi je viens, on me demande de venir faire une insuline. je dois faire... Ce que je dois facturer, c'est mon dextro, insuline, point barre, et partir. Et on doit regarder là-dedans sa globalité. Est-ce qu'il prend bien son traitement ? Est-ce qu'il est... Et quand il arrive qu'il y a un problème à domicile, nous, on ne doit pas appeler le 15 et partir. Non, on doit prendre les paramètres vitaux. On doit appeler le SMUR pour le rendre compte. Et pour ça, c'est pas rémunéré ? Non. Vous revendiquez plus d'autonomie et de responsabilité dans la prise en charge des patients, qu'il y ait une consultation infirmière pour les sorties d'hospitalisation et le renforcement du droit à la prescription pour les infirmiers. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça n'est pas prendre la place des médecins ? Pas du tout. Pas du tout. On peut dire, on peut appeler ça monter en compétences. Et nous, face au désert médical, comment faire ? On demande. C'est des actes qu'on fait sur prescription, mais on n'a pas de médecins sur Mayotte. Tous les médecins, vous voyez le problème ? Les médecins sont partis. Un seul médecin, il peut prendre jusqu'à 70 personnes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, aujourd'hui, on demande à monter en compétences et faire, c'est pas remplacé, mais quelque part, ça soulage le médecin. Comme récemment, on a fait une formation, certains des infirmiers, moi notamment, nous avons fait une formation qui nous permet de prescrire les vaccins chez l'enfant jusqu'à moins de 6 ans, moins de 2 ans. Il part à la PMI, bien sûr. Voilà, pour le rattrapage vaccinal. Maintenant, on va avoir le droit de prescrire avec les calendriers vaccinales de prescrire le vaccin et de l'administrer nous-mêmes. Et c'est un avancé. Et ça va soulager les médecins. Ça va faire du bien à la population. C'est un vrai problème, la vaccination à Mayotte. Mais du coup, pourquoi ? Parce que, si j'ai bien compris, ça fait partie des choses. Vous sentez bien que vous pouvez le faire. Pourquoi ? On ne vous l'accorde pas naturellement, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a un lobby des médecins contre ça ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais tout doit passer par des lois. Tout doit passer par des accords, des négociations. Ce n'est pas possible. Par exemple, si on négocie un acte, par exemple, on le négocie, là, on ne peut pas l'appliquer de suite, même si on nous l'a accordé. On ne peut pas nous l'accorder, on ne peut pas le mettre en place de suite. il y a un délai de six mois à attendre et quelquefois, il peut être passé par différents bureaux et être bloqué, différentes instances et être bloqué et ça ne fait qu'augmenter le temps d'attente alors que la population en a besoin. Vous voulez donc une application immédiate des décisions prises ? Exactement. C'est une des nouvelles revendications. Supprimer ce délai. Merci, Siti Madi, pour cet entretien. Vous restez bien évidemment avec nous. Merci.